Petit à petit, le programme du couronnement est ébruité par Buckingham Palace. A moins d'un mois du sacre, le parcours qu'effectueront Charles III et son épouse Camilla vient d'être dévoilée. La procession du roi, qui sera à bord du daimon de Jubilee State Coach, un carrosse tout confort, quittera le palais de Buckingham par la porte centrale et descendra le célèbre mall, passera sous l'admiralty Arch, longera Trafalgar Square, puis descendra Whitehall et le long de Parliament Street, pour faire son entrée en l'abbaye de Westminster. La cérémonie débutera à 11h30 heure française. Un autre carrosse, le Gold State Coach sera utilisé pour le retour. Alliés tradition et modernité, tel est le souhait du nouveau roi. Pour l'occasion, un emoji a également été créé. Il a également été confirmé par Buckingham Palace que Camilla serait munie d'un sceptre en or surmonté d'une croix. Celle qui sera connue sous le nom de reine sera également munie d'un second sceptre en ivoire, surmonté d'une colombe. Une décision qui devrait provoquer la colère du prince William, l'héritier de la couronne, luttant de longue date contre le trafic de l'ivoire. Comme l'expliquait le magazine Private Eye, le prince de Galle très protecteur des éléphants, ne supporterait pas l'idée que sa belle-mère perpétue la tradition qui veut que l'on brandisse un spectre dont le principal matériau est issu d'une défense de l'animal, menacée d'extinction à cause des braconniers. Qualifiant des inexactes les révélations de Private Eye, un porte-parole de Buckingham avait refusé de fournir des précisions sur le conflit d'opinion qui opposerait Camilla et son beau-fils. Camilla Parker Bowes porte la tiare ou la couronne. Comment Camilla avait évité l'incide de justesse ? Camilla avait déjà pourtant pris le soin d'éviter un incident diplomatique. L'épouse de Charles III avait décidé de faire une croix sur le diamant de Coïnois. Un diamant qui a toujours attiré les regards et suscité convoitise et polémique. Passé entre de nombreuses mains comme l'expliquait Vanity Fair, le Coïnois a atterri dans celle du souverain Sikran Jip Singh au XIXe siècle. Le diamant a alors été détenu par plusieurs souverains avant de finir dans celle de Doolip Singh, Maharaja de 10 ans, qui l'aurait offert en cadeau à la reine Victoria à l'occasion d'un traité. Sauf que ce traité, celui de la or, aurait été imposé par les Anglais, le jeune Maharaja forcé de signer, et de céder tous ses biens. Camilla apportera finalement la couronne de la reine Marie, repensée pour l'occasion afin d'éviter d'Ain commander une nouvelle. Crédit photo, bestimage Sortir But there's old times through the rough times Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz